Bonjour, nous allons étudier certaines généralités en anatomie, indispensables pour la compréhension de tout cours d'anatomie. Nous allons tout d'abord parler du langage anatomique. En fait, la nomenclature a dû changer récemment. Il y a eu un problème d'homogénalisation des termes anatomiques dans le monde, et donc pour une étude universelle du corps humain, un accord international a été mis au point, développant ainsi une nomenclature anatomique internationale, c'est la nomenclature latine. C'est ce qu'on appelle la nomina anatomica, ou la nouvelle nomenclature. Ainsi, certains termes en français, utilisés anciennement, comme le nerf cubital, ne sont plus d'actualité. Maintenant, on ne parle plus du nerf cubital, on parle du nerf, une nerf. Donc, le terme cubital a été remplacé par le terme une nerf. Même chose pour le perroné, l'os de la jambe, qu'on appelle perroné, maintenant on emploie plutôt le mot fibula. Et cette nomenclature est internationellement utilisée, et donc on peut facilement communiquer avec tout médecin, quelle que soit sa nationalité. Donc, ce qui est utilisé, et ce que vous devez donc retenir, c'est la nouvelle nomenclature pour justement apprendre les termes qui sont actuellement utilisés de façon internationale. Le deuxième point qui est très important, c'est savoir ce que c'est que la position anatomique de référence. Vous savez que pour positionner un organe par rapport à l'autre, cela dépendra de la position adoptée par le corps. Et donc, ça va changer en fonction de la position. Il était donc nécessaire de choisir une position anatomique de référence, qu'on va toujours utiliser dans tous les chapitres, et que vous trouverez utilisée dans tous les bouquins d'anatomie. Cette position est la suivante. Le corps doit être toujours étudié debout, avec les membres pendant le long du corps, les membres supérieurs, bien sûr, pendant le long du corps, la pomme de la main, ici, orientée vers l'avant, et les pouces vers l'extérieur. Le regard vers l'infini, les pieds joints, Et donc, c'est toujours par rapport à cette position, qu'on positionnera un organe par rapport à l'autre. Et non pas position couchée sur le dos. Ni position assise. C'est toujours la même position qu'on vient d'expliquer. Ce qui est aussi important pour l'étude de l'anatomie, c'est de s'orienter dans l'espace. Et vous savez déjà que dans l'espace, il y a trois axes. L'axe vertical, l'axe sagittal, et l'axe transversal. Dans l'espace aussi, il y a trois plans. Un plan horizontal, encore appelé axial, en langage radiologique. Un plan frontal, et un plan sagittal. Donc on va, par rapport à ces trois plans, positionner les différents organes l'un par rapport à l'autre, faire des coupes du corps, dans un sens ou dans l'autre, permettant ainsi d'étudier l'anatomie et les rapports des différents organes. Voilà, donc, pour récapituler, un corps, on peut le diviser selon différents plans. On parlera alors de coupe sagittale, quand on coupe le corps, selon un plan sagittal. On parlera aussi de coupe frontale, quand on coupe le corps, selon un plan frontal. Et on parlera de coupe transversale, ou horizontale, ou axial, quand on utilisera des plans transversaux, ou horizontaux, pour couper le corps. Donc, les plans sagittaux, voilà donc représenté ici un plan sagittal, passant par le corps, et on peut définir les plans sagittaux comme étant des plans orientés dans un sens entéro-postérieur. Et vous pouvez donc comprendre qu'il va y avoir plusieurs plans sagittaux traversant le corps, n'est-ce pas ? Parmi ces plans, celui qui est strictement médian passe par l'axe du corps. Il va donc partager le corps en deux moitiés égales droite et gauche. Parallèlement à ce plan sagittal médian, existe des plans sagittaux paramédiaux qui vont aussi couper le corps en deux parties dans la droite et gauche, mais qui ne seront bien sûr pas égales. Voilà, maintenant les plans frontaux. Vous avez ici un plan frontal qui coupe le corps en deux parties, en avant et en arrière. Donc un plan frontal peut être défini comme étant le plan qui coupe le corps en une partie ventrale, c'est-à-dire en avant, et une partie dorsale, c'est-à-dire en arrière. Celui qui est strictement médian porte le nom de plan coronal. Donc le plan coronal est un plan frontal qui passe par la ligne médiane, précisément, et qui va donc couper le corps en deux moitiés égales ventral et dorsal. Les plans horizontaux sont, comme on a expliqué tout à l'heure, des plans qui peuvent aussi être appelés plans transversaux ou plans axiaux, et sont bien entendu perpendiculaires aux deux autres, et coupent transversalement le corps. C'est comme si on est en train de saucissonner le corps en plusieurs lamelles, n'est-ce pas, donc de façon horizontale. Un plan horizontal qui est représenté ici sur la diapo va donc séparer deux parties au niveau du corps. Ce qui est situé au-dessus sera dit en position crâniale, c'est-à-dire vers le crâne, et ce qui est situé au-dessous sera dit en position caudale, c'est-à-dire vers le bas. Vous avez par exemple ici des coupes scanographiques, des coupes de TDM, ce sont des coupes horizontales ou coupes axiales, où on voit ici une vertèbre avec les parties molles autour de la vertèbre. Donc il s'agit de coupes axiales, largement utilisées en tomodensitométrie, c'est-à-dire lors de la réalisation des scanners. Alors, maintenant, les plans frontaux. Les plans frontaux sont représentés ici sur la diapositive. Il va lui séparer deux espaces ou deux zones. Ce qui sera situé en avant sera dit en position ventrale ou antérieure, et ce qui sera situé en arrière sera dit donc en position dorsale ou postérieure. maintenant le plan sagittal va aussi diviser le corps en deux parties et tout ce qui se rapproche du plan sagittal on va dire qu'il est situé en dedans ou alors on dira qu'il est en position médiale et tout ce qui est ou tout ce qui s'éloigne du plan sagittal sera dit en dehors ou en position latérale. Donc, si on veut positionner un organe par rapport à l'autre, celui qui est plus proche du plan sagittal sera dit médial par rapport à l'autre organe. et inversement, l'organe qui est situé loin du plan sagittal par rapport à l'autre sera dit en position latérale par rapport au premier organe. Voilà. Vous avez par exemple ici une coupe sagittale passant par la colonne vertébrale où on voit ici les différentes vertèbres l'une au-dessus de l'autre. N'est-ce pas ? Donc, ce sont des coupes parasagittales là encore au scanner. On peut donc ainsi sur cette image scanographique distinguer ce qui est en position antérieure de ce qui est en position postérieure ou dorsale. Arrivant maintenant à expliquer certains termes utilisés largement au langage anatomique. On en a déjà expliqué certains d'entre eux mais on va quand même y revenir. Le mot médial désigne quoi ? Le mot médial désigne tout ce qui est près du plan sagittal médian et le mot latéral désigne tout ce qui est loin du plan sagittal médian. On avait expliqué ça lors des diapos précédentes. Maintenant, il y a aussi le terme supérieur ou crânial ou céphalique. Ce sont des synonymes, ça désigne la même chose et ça veut dire en position proche de l'extrémité supérieure. le terme inférieur ou caudal c'est synonyme et un élément proche de l'extrémité inférieure. Il y a aussi le mot proximal et le mot distal. Ces deux termes proximal et distal sont utilisés quand on parle des membres. Alors, tout ce qui est proximal veut dire proche de la racine du membre. Vous avez par exemple ici le membre supérieur. Voilà la racine du membre supérieur. C'est-à-dire là où le membre supérieur s'attache au tronc. Et vous avez là le membre inférieur, bien sûr. Et voilà sa racine. La racine du membre inférieur c'est là où le membre inférieur s'attache au tronc. un élément quel qu'il soit on dit qu'il est proximal si il est proche de la racine et on dit qu'il est distal si il est loin de la racine. Par exemple, si je veux positionner le coude le coude ici par rapport à la main je peux dire que le coude est de position proximale par rapport à la main parce qu'il est plus proche de la racine du membre que la main. Et la main elle est en position distale par rapport au coude parce qu'elle est plus proche ou plutôt plus loin située plus loin de la racine du membre que le coude. Le pied par exemple il est de situation distale par rapport au genou. D'accord ? Et le genou est de situation proximale par rapport au pied. Il y a d'autres termes aussi qu'on utilise en langage anatomique c'est le terme homo-latéral et le terme contre-latéral. Homo-latéral veut dire du même côté c'est-à-dire un élément et un autre qui siègent tous les deux du côté droit on peut dire on peut dire que ce sont deux éléments homo-latéraux et inversement si on a un élément ou une structure située à droite et une autre située à gauche on va dire que ces deux structures sont contre-latéraux ou alors la structure A par exemple est contre-latérale par rapport à la structure B si les deux occupent des côtés différents droit et gauche parmi les autres termes à expliquer il y a le terme antérieur ou ventral relatif au ventre c'est-à-dire situé en avant c'est-à-dire situé près de la paroi antérieure donc à ce niveau tout ce qui est antérieur c'est en avant sur l'opposé c'est postérieur au dorsal relatif au dos donc situé près de la paroi postérieure il y a deux termes aussi l'un et l'opposé de l'autre c'est le terme interne et externe autrefois dans l'ancienne nomenclature on utilisait ce terme interne et externe pour désigner respectivement ce qui est médial et latéral et maintenant on réserve ces termes interne et externe quand on a à décrire un organe creux c'est à dire un organe vide de l'intérieur comme l'intestin l'estomac le coeur etc et donc ce terme interne va donc vouloir dire l'intérieur de l'organe l'intérieur de l'organe donc quand on parle de description interne ou configuration interne d'un organe comme l'estomac cela veut dire la description de comment il est de l'intérieur par contre le terme externe veut dire l'extérieur de l'organe creux et donc parler de l'aspect externe ou la configuration externe de l'estomac c'est décrire l'estomac vu de l'extérieur donc interne ça veut dire l'intérieur d'un organe creux et externe veut dire l'extérieur d'un organe creux vous avez ici le mot viscère pour ceux qui n'ont pas compris ça veut dire tout simplement organe donc on parle de viscère ou d'organe c'est la même chose il y a aussi le terme superficiel et le terme profond ce sont deux termes qui sont l'un l'opposé de l'autre et ça veut dire quoi superficiel ça veut dire la couche la plus périphérique c'est à dire qui est vers l'extérieur profond c'est le contraire c'est à dire la couche qui est à l'intérieur je m'explique par exemple au niveau de l'avant-bras la couche la plus superficielle c'est à ce qu'on voit à l'extérieur c'est la peau donc la peau c'est la couche superficielle et si je retire la peau qu'est-ce que je vais trouver je vais trouver ce qu'on dit qui est plus profond que la peau ça va être quoi ça va être un certain nombre de choses comme les muscles comme ce qu'on va appeler facia par la suite ou la peau névrose etc donc la peau est plus superficielle que les muscles et les muscles sont plus profonds que la peau on peut donc utiliser ces termes pour décrire un os ou plutôt positionner les différentes parties d'un os vous avez ici le fémur c'est l'os de la cuisse on peut dire qu'il a une extrémité qui est supérieure ou crâniale ou proximale et une extrémité inférieure ou distale ou caudale il a aussi un bord qui regarde vers le dedans qui est plus proche de la racine du corps qui est là la racine du corps ou plutôt l'axe du corps et donc ce bord qui est plus proche de l'axe du corps il sera dit médial par contre ce bord là qui est plus loin que celui là par rapport à l'axe du corps il sera dit bord latéral voilà arrivant maintenant à l'organisation structurelle du corps humain vous savez le plus petit élément qui constitue le corps c'est la cellule la cellule c'est l'unité structurelle et fonctionnelle de base qui constitue un tissu ou un organe chaque cellule va porter un nom en fonction du tissu qu'elle constitue on parlera donc de neurones ou alors de cellules sanguines ou de cellules musculaires ou cellules osseuses un ensemble de cellules va former un tissu donc le tissu c'est quoi ? c'est un assemblage de cellules et on va donc distinguer au niveau de l'organisme plusieurs tissus il y a le tissu osseux par exemple qui constitue bien entendu l'os le tissu musculaire qui constitue le muscle ainsi de suite et puis un ensemble de tissus de nature différente vont former un organe vous avez par exemple ici le foie il est formé de plusieurs types de tissus il est formé bien sûr de ce qu'on appelle hépatocyte c'est la cellule du foie qui va former justement le tissu du foie on dit tissu hépatique mais il y a aussi du tissu conjonctif et donc il y a un ensemble de tissus qui va donc former un organe donc la cellule c'est l'unité structurelle du corps un ensemble de cellules forme un tissu un ensemble de tissus forme un organe alors reste maintenant à définir deux entités un système et un appareil un système c'est quoi ? un système c'est un ensemble d'organes qui sont faits des mêmes tissus on parlera alors du système squelettique et du système nerveux central par exemple c'est un ensemble d'organes mais qui sont faits de la même cellule et des mêmes tissus donc un système c'est un ensemble d'organes dont le point commun est le tissu par lequel ils sont faits par contre un appareil c'est quoi ? un appareil c'est un ensemble d'organes aussi mais qui n'ont pas comme point commun la nature du tissu à partir duquel ils sont faits mais plutôt le rôle donc un appareil c'est un ensemble d'organes qui jouent le même rôle qui participent à une même fonction comme par exemple l'appareil digestif qui est fait de l'intestin de l'estomac du foie etc tous ces organes agissent en synergie et ont pour rôle d'assurer la digestion il y a aussi un appareil urinaire qui est fait des reins de l'uretère de l'uretère de la vessie c'est un ensemble d'organes qui ont pour rôle d'assurer la filtration du sang et donc l'évacuation des urines et ainsi de suite voilà donc la différence entre système et appareil qui ont l'air d'assurer de la vessie – Sous-titrage FR 2021